Le vaccin d'Oxford, serait-il le vaccin des riches et des pauvres ? Serait-il le vaccin qui va arrêter la pandémie du Covid-19 ? Voyons ensemble ce vent d'espoir. Pour mieux comprendre l'action de ce vaccin, revenons un peu dans l'histoire. Le but du vaccin est de protéger le corps humain. Le principe de la vaccination est d'introduire un agent à type de virus, de bactéries, de protéines ou d'un semblant dans l'organisme humain. Cet agent va être détecté par le système immunitaire qui va le considérer comme corps étranger. Il va développer donc une réaction immunitaire. La prochaine fois que le corps est exposé au vrai virus ou bactéries, il va l'attaquer de façon rapide et efficace. Pour le coronavirus, les différentes études ont montré que chez les patients infectés, c'est la protéine S ou protéine Spike qui existe dans l'enveloppe du virus qui cause la meilleure réaction immunitaire. Les chercheurs se sont donc concentrés sur l'introduction de la protéine S comme vaccin. Dans l'absolu, il existe deux types de vaccins. Le premier, c'est le vaccin vivant atténué. Le deuxième type, c'est le vaccin inactivé. Le vaccin vivant atténué utilise un agent vivant comme vecteur. Cet agent peut être modifié pour devenir complètement inoffensif. Il est provocateur d'une réaction immunitaire par contre. C'est le cas du vaccin de la rougeole, de la rubéole, de la fièvre typhoïde et de la fièvre jaune, qui ont sauvé jusque-là des milliers de vies. C'est le cas aussi du vaccin d'Oxford-AstraZeneca. Le deuxième type de vaccin est le vaccin inactivé. Les chercheurs vont prendre une partie du virus, sa protéine, sa toxine, et l'introduire dans le corps humain. C'est le cas du vaccin de l'hépatite B, de la polio, le vaccin de la grippe. C'est le cas aussi du vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna. Ce qui est original par contre dans ces deux vaccins, c'est qu'ils utilisent l'ARN messager, qui code pour la protéine S du coronavirus. Chose qui n'a jamais été encore faite dans un vaccin dans la fiche en haut et à gauche. Vous trouverez le lien vers la vidéo où j'explique en détail le mécanisme d'action du vaccin de Pfizer. Revenons maintenant au vaccin d'Oxford. Les chercheurs ont pris l'adénovirus chimpanzé. C'est un virus qui donne une grippe banale chez le singe. Il a été complètement atténué pour devenir inoffensif chez l'homme, même chez les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des maladies chroniques. Cet adénovirus chimpanzé a été utilisé comme vecteur, c'est-à-dire un transporteur d'une protéine qui ressemble à la protéine S. Comment ils ont fait ? En fait, l'ARN du virus a été modifié. Ils ont ajouté à cet ARN une autre petite séquence d'ARN qui code pour la protéine qui ressemble à la protéine S. Ce virus, qui est complètement inoffensif, va commencer à fabriquer cette protéine S-like à sa surface. Nous avons donc un agent qui est vivant, qui est inoffensif, mais qui a à sa surface quelque chose qui ressemble beaucoup au coronavirus. En se basant sur le rapport d'Oxford, les chercheurs ont fait des études phase 2 et phase 3. Dans l'étude phase 3, qui n'est pas encore publiée, mais qui va être publiée très prochainement, ils ont comparé deux groupes. Un groupe qui a reçu le vaccin d'Oxford-AstraZeneca. Le deuxième groupe ont reçu du serent physiologique ou un vaccin de la méningite, c'est-à-dire un autre vaccin qui n'est pas le vaccin du COVID. Ils ont surveillé les deux groupes et ils les ont testés pour le COVID pendant des mois chaque semaine pour détecter aussi bien les formes symptomatiques et les formes asymptomatiques, chose qui n'a pas été faite dans les autres essais cliniques, par exemple de Pfizer et de Moderna. Là, ils ont détecté toutes les infections par le COVID-19. Il y avait des patients âgés de plus de 18 ans, des patients en bonne santé et des patients aussi ayant des maladies chroniques, mais stabilisées. Ils ont trouvé qu'il y avait une efficacité de 90%. C'est-à-dire qu'il y avait 90% moins de personnes infectées par le COVID dans le groupe vacciné comparativement au groupe non vacciné. Si on va encore plus loin, dans les peu de patients vaccinés qui ont quand même attrapé le virus, il n'y a aucun qui a nécessité une hospitalisation ou une admission en réanimation. Ces résultats sont magnifiques. D'habitude, l'efficacité des vaccins de la grippe est entre 50 et 70%. Les chercheurs disent que la réponse immunitaire commence après une à deux semaines de la première injection. Elle est de type l'infocyte T au départ, puis elle va se devenir l'infocyte B, c'est-à-dire fabricant des anticorps, et elle n'est complète qu'après six semaines. Un premier appel a été fait après quatre semaines. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les résultats de cette étude, il y a des signes qui disent que la moitié de dose serait plus efficace que la dose complète. Ceci est bien sûr encore sous évaluation, mais c'est prometteur, parce que cela veut dire qu'on pourra préserver plus de doses de vaccins pour vacciner plus de monde. Les résultats de l'étude phase 3, comme on a dit, vont être publiés prochainement. Cet essai étant attendu, parce que le vaccin d'Oxford, probablement le vaccin qui va vacciner le plus d'humains. En fait, Oxford et AstraZeneca ont annoncé qu'ils ne vont pas utiliser ce vaccin pour faire de l'argent. Il sera probablement dix fois moins cher que celui de Pfizer et de Moderna. En plus, il se conserve entre 2 et 8 degrés. S'injecte par voie intramusculaire, par exemple dans le deltoïde. Il reste valable six mois dans n'importe quel frigo. La majorité des systèmes de santé dans le monde sont habitués à faire ce genre de vaccination, ce qui rendra l'intégration et la distribution de ce vaccin beaucoup plus facile dans les pays pauvres. Il s'agit aussi d'un vaccin très efficace. En effet, pour battre cette pandémie, le plus important, c'est de vacciner le maximum de personnes, de sauver le maximum de pays, parce que si un endroit reste actif, il va recontaminer encore une fois le reste du monde et on va revenir à la case départ. Si on va s'en sortir, on doit le faire tous ensemble. En voyant le site web d'AstraZeneca qui parle de ce vaccin, vous trouverez le lien dans la description, vous voyez la carte mondiale que propose AstraZeneca qui montre le plan de distribution à tous les pays du monde pour assurer le maximum d'équité et d'accès à ce vaccin. On voit que par exemple, en avril, il y aura distribution au UK et l'Europe, en mai aux USA, en juin à l'Afrique subsaharienne et l'Inde, en juillet l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, etc. Oxford et AstraZeneca ont déjà signé avec 20 partenaires dans le monde entier pour fabriquer ce vaccin dans les quatre coins du monde, afin de pouvoir fournir 3 milliards de doses à l'année 2021. À mon avis, nous avons un sérieux espoir de vaincre cette pandémie et ce vaccin jouera probablement le rôle majeur. Pour le moment, on ne sait pas la durée de l'immunité, l'action sur la transmission d'une personne à une autre, le type d'immunité qui va être déclenché. Pour le moment, il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Nous avons besoin de plus de repuls pour donner des conclusions définitives. On doit aussi faire attention à cette histoire d'immunité complète après six semaines, c'est-à-dire qu'une personne vaccinée ne pourra être protégée à 100% qu'à partir de six semaines de la première dose. Après tout ça, je ne peux que saluer l'effort des chercheurs et admirer encore plus le rôle de la science. Oui, il y a un grand espoir, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour demain. Il faut continuer les gestes barrières, les masques, le lavage des mains, la distanciation physique. On ne doit pas baisser nos gardes. Nos hôpitaux sont encore pleins. On va peut-être un jour reprendre une vie pseudo normale, mais ce n'est pas pour demain. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo et bye bye.